Bienvenue à Doha, capitale du Qatar. Presqu'île située sur la rive sud du golfe persique. Il est limitrophe de l'Arabie Saoudite au sud et de Bahreïn au nord-ouest. Désertique, le climat est marqué par des températures élevées toute l'année. Il y a 2,7 millions d'habitants dont à peine 330 000 nationaux. Les deux tiers de la population sont musulmans et le régime est une monarchie héréditaire. De par sa puissance économique, le Qatar est un leader mondial dans des domaines aussi divers que l'éducation, la communication et les technologies énergétiques. Et culturellement, l'émirat n'est pas en reste. Le Musée national du Qatar, inauguré en 2019, est inspiré de la rose des sables et fait écho à l'histoire du pays. Ce bâtiment spectaculaire est situé sur la corniche, c'est-à-dire en bord de mer, et a été dessiné par l'architecte Jean Nouvel. Des galeries reliées entre elles emmènent les visiteurs dans un voyage visuel à travers le Qatar en racontant l'histoire du pays de l'ère préhistorique jusqu'à aujourd'hui. Le Musée consacre plusieurs de ses salles à l'histoire géologique du pays, à sa faune, sa flore, aux tribus nomades le peuplant et à l'architecture qatarie. Le Musée d'art islamique de Doha a été inauguré en 2008. Le bâtiment repose sur une île artificielle dans la baie de Doha et est protégé par une jetée circulaire. Le Musée est considéré comme une réussite en termes de fréquentation et de rayonnement. L'édifice en lui-même est une merveille architecturale. Le Musée est doté de quatre étages comportant des expositions permanentes et temporaires, une boutique, un café et au cinquième étage, un restaurant gastronomique français. La Bibliothèque nationale du Qatar L'air et la lumière sont les maîtres mots de la très moderne et impressionnante Bibliothèque nationale du Qatar. Dans l'espace intérieur, vous vous immergez immédiatement entouré de chaque livre, tous physiquement présents, visibles et accessibles sans effort particulier. La façade de la bibliothèque en forme de diamant concorde avec son intérieur qui privilégie la lumière et la visibilité. Les livres font partie intégrante de l'édifice et semblent jaillir du sol pour se fondre avec l'architecture. Pour ceux qui ne pourront pas s'y rendre, je vous invite à regarder sur internet les photos extérieures et intérieures de ces trois édifices qui valent vraiment le coup d'œil. Bonne visite !